Salut à tous, c'est DraxlerVG et aujourd'hui j'ai envie de rendre hommage à mon joueur préféré. Mon joueur préféré c'est qui ? Claudio Beauvue. Non, je rigole bien évidemment, c'est Roulien Draxler, c'est carrément le nom de ma chaîne YouTube. Et voilà, c'est un joueur que je kiffe depuis qu'il est arrivé au PSG et j'ai envie de lui rendre hommage. Les gars, c'est tellement mon joueur préféré que j'ai floqué un maillot Roulien Draxler. Qui a un maillot floqué Roulien Draxler chez lui ? Et c'est pas sa première saison, c'est pas sa deuxième saison, c'est pas sa troisième saison, c'est sa quatrième saison, d'accord ? On savait déjà qu'il était nul, donc voilà. Et du coup, comme vous le savez, Roulien Draxler c'est un passage assez mitigé au PSG et j'ai envie de rectifier le tir. Parce que Roulien Draxler a fait 6 bons mois et puis il a disparu. Et bah moi je vais changer ça. Et les gars, j'ai une solution pour changer ça, je vais revenir dans le passé, voilà. Juste après ces 6 bons mois, au tout début de la saison 2017-2018, pour refaire sa carrière. Et comment je vais faire ? Bah les gars, j'ai une machine à voyager dans le temps, carrément. Vous voulez voir ma machine à remonter le temps ? Pas de soucis. Et ouais les gars, dans ce jeu, Roulien Draxler a une meilleure note générale que Kylian Mbappé. Vous avez très bien compris les gars, du coup je vais relancer ce jeu, je vais prendre la carrière de Roulien Draxler et je vais enfin le faire devenir le joueur qui mérite tant. Du coup, petite transition FIFA. Et me voilà retournant en 2017. La France n'a encore qu'une coupe du monde, Messi et Ronaldo étaient les meilleurs joueurs du moment et FIFA était encore un bon jeu. Au PSG, il y a plein de choses qui ont bougé au mercato. Après une remontada humiliante, le PSG sort le portefeuille pour se payer la meilleure équipe du monde et ne jamais se refaire humilier. Et c'est comme ça que Neymar, Daniel Vest ou encore un jeune espoir français Kylian Mbappé seront recrutés. Dans tous les cas, aucune équipe ne peut prendre de remontada, non ? C'est impossible et Paris a appris de ses erreurs, pas vrai ? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Dans cette pré-saison avec les entraînements, je veux être affûté pour avoir cette fameuse place de titulaire. Je commence par dribler des plots, bon pas très compliqué, puis faire des passes ou encore tirer dans des cages vides. Je commence à comprendre la remontada, moi. Qui serait assez nul pour rater ça, sérieusement ? Ok, j'ai raté. La loose, ton fils est chauve. Bon, après tout ça, c'est enfin l'heure du premier match amical contre Valence. Je commence forcément titulaire, vu que les titulaires habituels sont encore en vacances. Mais pas de soucis. Bon, la compo est spéciale. Faudrait que je me débrouille tout seul, vu la gueule des joueurs qui sont avec moi. C'est enfin l'heure du match. Je vais enfin montrer de quoi je suis capable. Là, franchement, je pronostique un petit triplé. Tranquille, y'a pas de soucis. On part sereinement. Je commence, voilà. Faut impressionner, là. Hop, hop, hop. Mais regardez-moi ce crack. Mais regardez la technique. Je suis vraiment trop fort. Et regardez cette passe. Hop, passe D. Juste incroyable. J'arrive même à faire marquer de mon scie. Mais qui connaît de mon scie, sérieusement ? Bah, moi, je l'ai fait marquer, voilà. Bon, Valence essaie de revenir. Mais ils n'ont pas de Roulien Draxler dans leur équipe. Donc, franchement, c'est un peu plus compliqué pour eux. C'est la mi-temps. Et franchement, la confiance est au max. Mon entraîneur n'a que des compliments à me faire. C'est bon, dites-le moi. Si je suis meilleur que Neymar ou Mbappé, y'a pas de soucis. Moi, je le sais, hein. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Oh là là là. Je m'enflamme. Mais il faut que je prouve un peu. Donc, forcément, je suis obligé. Tranquille, tranquille. Bon, ok, au calme, au calme. Bon, ok, ma défense fait pas de taf. Bon, pas de soucis. J'ai devoir faire le boulot tout seul. Je dois tout faire tout seul de toute façon. Y'a pas de soucis. Oh là là. Oh là là là. Tout proche d'une énorme dinguerie. Bon, malheureusement, y'aura pas de folie. Fin du match 1-1. J'étais pas mal, en vrai. Il manquait juste un but. Bon, allez, je pars direct pour le deuxième match amical contre l'Ace Roma. Faut vraiment tout péter. Je mets ce magnifique maillot jaune. Aujourd'hui, on joue comme le Brésil. Dès le début, je commence. On récupère le ballon. Hop, hop, hop. Incroyable. Je fais des une-deux avec Kurzawa. Je compromets pourquoi je galère. C'est quoi ce bordel, là ? Oh là là, la première frappe. C'est pas passé loin du tout. La folie, je vais jamais marquer. C'est une dinguerie. T'es mal à passe de fou. Je suis Modric ou quoi ? Renvoie, renvoie. Oh là là là. Mais les coéquipiers en carton. Mais regardez avec qui joue. Allez, encore une passe de Turfus. Modric. En plus, il prend un jaune. Mais qui es-tu, Abran ? C'est qui, Abran ? C'est une folie. Je vais tout faire tout seul. Bon, je réessaye. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Bon, ok, c'est fini. Le match était éclaté. Faut vraiment que je me reprenne. Parce que la prochaine fois, ça va être la Ligue 1. Et ça va être beaucoup plus compliqué. Ton fils est chauve. Et toi, est-ce que t'es complètement stupide ? Parce que moi, j'ai pas de fils. Trop bête, la loose. Père. Sous-titrage Société Ratique.